Bonjour à tous, initialement nous avions prévu de consacrer ce mis au point à la réforme Copernic, mais l'actualité de cette fin de semaine nous a obligés à revoir notre copie et à nous pencher plutôt sur le dossier Sabena. Jeudi en effet l'Assemblée Générale des Actionnaires a décidé d'accorder à l'entreprise un délai supplémentaire. Autrement dit, les partenaires sociaux ont maintenant un peu moins de 15 jours pour se mettre d'accord sur le volet social du plan de restructuration. Objectif dégager 2 milliards d'économies, condition sine qua non d'une recapitalisation de la Sabena. Pour en parler ce midi, Waldo Serdan-Lopez, représentant de l'association des pilotes, Patrick Dubois, secrétaire général de la Sabena, Yann Kohlbrandt de la CSC, Patrick Anspak, journaliste spécialisé en aéronautique, et Freddy Tack de la CGSP-FGTB, sans oublier en régie, derrière sa table de dessin, Pierre Kroll, qui animera ce débat de son coup de crayon. Mais en cela, je vous propose de revenir sur ce qui s'est passé jeudi avec ce reportage d'Isabelle Heusen et de Philippe-Antoine. Jeudi soir, le personnel apprend la décision. La Sabena vit toujours, mais c'est le 23 février que sera décidé ou non le refinancement vital de la compagnie aérienne. C'est un ouf de soulagement, et pourtant, l'affaire est loin d'être réglée. Car le refinancement dépend du plan d'économie, qui doit encore être négocié avec le personnel. Et des points posent de gros problèmes, comme par exemple la réduction de la pause de midi à une demi-heure, ou l'interdiction de prendre des vacances en été. Du côté des pilotes, tout n'est pas réglé non plus. C'était juste un tour de chauffe. Il nous a beaucoup amusé les 8 premiers jours, mais il reste beaucoup à faire jusqu'au 19. Là, nous devons mettre sur la table un accord final avec les syndicats et l'association belge des pilotes. Ça, c'est ce que nous avons l'intention de faire. Maintenant, il faut le faire. Si malheureusement, nous ne trouvons pas d'accord avec les syndicats et avec la direction, ce qui serait en contradiction avec l'accord de refinancement des actionnaires, alors la liquidation de la compagnie serait le cas le plus probable. Ceci, c'est un premier pas. Et le deuxième pas, c'est-à-dire le refinancement de l'entreprise, ce sera dans deux semaines, deux semaines et quelques jours. Et nous y croyons. Les Suisses, en tout cas, se sont montrés très clairs face au report de la décision. Notre position est toujours la même. Nous sommes tout à fait clairs dans notre avis qu'il faut absolument avoir un accord 100% des pilotes et puis 100 nouvelles revendications du côté des pilotes. L'actionnaire suisse n'acceptera pas non plus un nouveau report. La mise en garde est claire. Alors Patrick Dubois, je suppose que la première réaction, le premier sentiment, jeudi soir, ça a dû être un grand ouf de soulagement. Un soulagement, oui, mais vous avez entendu, c'est un répit. Nous devons attendre le 19 février pour le Conseil d'administration se prononce sur la réalisation de l'objectif des économies et l'Assemblée Générale se prononcera le 23. Donc d'ici là, il faut que toutes les forces de l'entreprise, toutes les composantes s'unissent pour donner une réponse positive le 19. Et je crois que le message du président du Conseil d'administration du SR Group a été un peu plus clair. Je ne vous cache pas qu'aussi avec les déclarations d'hier, si du côté belge, il n'y a pas une réponse totale qui est donnée, les Suisses n'auront aucun scrupule pour laisser tomber Sabéna. Merci Frédita, que vous êtes donc condamné à aboutir d'ici deux semaines. Bien sûr, et je crois qu'effectivement, la décision prise est quand même un petit soulagement pour le personnel qui voit sa compagnie continuer à vivre. Mais c'est un peu une déception aussi, parce que je crois quand même que ces derniers jours, toutes les parties à table se sont clairement engagées dans des discussions, se sont clairement déclarées prêtes à en trouver des solutions, et mener des négociations de ce type-là sous la pression et en si peu de temps ne rend pas la tâche plus facile. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent ? Vous allez continuer des négociations qui vont être quoi, séparées, ou bien des négociations communes ? Bien, je crois que nous allons continuer à négocier de la même façon. C'est quand même une entreprise complexe, avec différentes entités juridiques, différentes catégories de personnel. Nous allons continuer toute la semaine les discussions, par entreprise, par catégorie de personnel. Certains sont déjà un peu plus avancés que d'autres, mais je crois que si tout le monde y met un peu de bonne volonté, nous pouvons aboutir à un résultat d'ici le 19. Yann Colbrin, t'as le rend quelques mots. On a parlé de 2,2 milliards d'économie. On a dit que vous aviez déjà réussi à dégager un milliard. Où en êtes-vous exactement ? Quel est le chemin parcouru ? Exactement, nous avons déjà réussi à trouver un milliard de francs belges, donc c'est pas mal. avec tous les quatre-huit personnels, c'est-à-dire le PNC, les pilotes, le personnel du sol, les trois sociétés, DAT, Sobler et Sabena. Donc on a trouvé jusqu'à présent un milliard. Par quelles mesures ? Nous avons quelques mesures qui augmentent la productivité. Puis vous savez aussi qu'il y a le problème de sur-effectifs au niveau de la DAT, Sobler et la Sabena. Et on a trouvé des solutions pour résoudre ce problème aussi. D'un autre côté, vous savez très bien que nous avons aussi demandé à la Sabena de nous garantir l'emploi. Et là, nous sommes en train de discuter un volume minimum d'emploi au niveau de la Sabena Group. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Parce qu'il y aura une réduction d'emploi, on parle de 600 à 700. Exactement, il y aura une réduction de l'emploi. Peut-être tantôt, on va discuter de l'audit et on va voir qu'il y avait eu une expansion de la Sabena un peu exagérée. Ça, vous le reconnaissez ? L'audit le dit et je pense que tous les partenaires sont d'accord sur cette analyse-là. Donc il y a effectivement un sur-effectif et il faut résoudre ça, mais sans licenciement collectif. Alors que reste-t-il à faire ? Quel point devez-vous encore négocier ? C'est-à-dire que pour le personnel de Sobler, nous avons encore le théma d'augmentation de la productivité, en fait organisation du travail. Pour le PNC, on a déjà trouvé un accord, donc c'est bien. Et alors il reste évidemment les pilotes, mais je laisse un peu à Waldo de s'exprimer là-dessus. Précisément Waldo, c'est Hernan Lopez. On a un peu l'impression dans cette négociation que les pilotes font bande à part, qu'ils jouent leur carte sans s'occuper du jeu des autres. Pas tout à fait. Nous avons travaillé en fonds commun jusqu'à présent. Disons que nous sommes extrêmement sensibles, je dirais, aux perspectives à long terme du plan qui est proposé, du plan de restructuration. Et nous avons quand même certaines inquiétudes très fortes à ce niveau-là. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. En fait, pour le dire en deux mots, il n'y a pas vraiment de perspective à long terme dans le plan de restructuration qui est proposé. D'autre part, au niveau du personnel navigant, le plan social est essentiellement axé sur une augmentation de productivité, en partant d'un montant qui est fixé forfaitairement, d'une manière arbitraire. Donc là aussi, nous avons un problème. Il y a certainement des choses à améliorer, mais il ne faut pas faire le processus à l'envers. Il faut voir ce qu'il y a moyen de faire, d'une manière posée, avec des gens professionnels, et en trouvant un consensus, et pas partir d'un montant qui est imposé et voir ce que l'on peut faire. Je crois qu'il y a une inversion de la façon de travailler, d'une part, et d'autre part, un délai qui est fixé, qui est tout à fait impossible à réaliser. Des matières de productivité telles que nous sont imposées ne peuvent pas être négociées en quelques jours. Là, on nous pousse vraiment dans un coin. Ça veut dire que vous ne serez pas prêt pour le 23 ? C'est-à-dire que nous, ce que nous avons clairement dit, et je crois que nous avons fait des avancées significatives en la matière, d'une part, du moins pour essayer d'avancer dans ce dossier, nous sommes volontaires et nous voulons que la compagnie survive. Donc, bien que le montant fixé de mesures sociales, en ce qui nous concerne, le soit fait d'une manière arbitraire, nous avons pris l'engagement de les réaliser. Nous avons avancé quelques pistes, mais sur le plan technique, nous ne pouvons pas tout étudier, je dirais, en une semaine ou en quinze jours. La semaine dernière, nous avons présenté un plan à la direction où l'on s'était fixé un délai de fin de négociation au 31 mars, au niveau du système de prestation. Ceci dit, il y a... Vous savez que c'est impossible que les Suisses refusent d'aller plus loin que le 23 février. Oui, mais justement, comme je viens de le dire, nous nous sommes engagés, je dirais, sur le montant. Ce qui importe, c'est le volet social, donc l'enveloppe. À partir du moment où l'enveloppe est garantie, et qu'il faut travailler, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je veux dire, ou bien on dit, en matière de productivité, en matière de prestation, on peut faire n'importe quoi, alors c'est vrai qu'on peut le faire en une journée. Ou bien on ne peut pas faire n'importe quoi, et là, il faut quand même travailler, il faut se donner le temps de faire une étude un petit peu sérieuse. Je voudrais poser deux questions aux pilotes. D'une part, est-ce qu'ils seraient prêts à refaire une action comme celle de la semaine dernière, c'est-à-dire une grève qui a eu le malheur de vouloir, enfin, en tout cas, d'énerver énormément les Suisses. Et la deuxième chose, c'est, est-ce que l'ensemble des pilotes vous suivent ? Parce que, si tel était le cas, pourquoi avoir bloqué l'entrée de la salle des plans de vol pour empêcher n'importe qui de venir ? Si vous étiez tous soudés, il suffisait de donner un mot d'ordre et puis d'arrêter le travail ? Bien sûr. Bien, pour répondre à votre première question, il faut partir d'un constat. Une action sociale, c'est un constat d'échec des deux parties. Donc, si l'on analyse d'une manière très proche, on peut dire, et comme certains journalistes l'ont dit, c'est une attitude irresponsable. Nous nous réfutons cette qualification. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien dire que les pilotes, ce sont des gens, comme dans d'autres professions, qui aiment énormément leur métier. Et nous, tous, nous voulons continuer à l'exercer dans de bonnes conditions. Il faut savoir aussi, par exemple, moi je n'ai pas toujours été pilote de ligne. Au départ, je travaillais comme ouvrier, ce qui m'a permis de payer mes études de pilote de ligne. Donc, j'ai quand même dû travailler énormément pour arriver là où je suis. Je n'oublie pas d'où je viens. Et je crois que la plupart de mes collègues sont dans ce cas, avec des profils différents. Et croire que nous allons faire des actions d'une manière suicidaire, est un non-sens. Le sens ne se trouve pas là, il se trouve ailleurs. On ne va pas faire tout l'historique. Je dirais que, très simplement, nous avons l'impression d'être poussés dans un coin. Et si vous coincez un chat dans un coin, qui se sent menacé, il va finir par vous griffer. Donc, l'intention n'est certainement pas de poursuivre des actions sociales. C'est une réaction pour laquelle il faudra faire des analyses. Et je crois qu'il faudra qu'on travaille. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'action de grève d'ici le 23 ? Écoutez, moi je ne peux pas définir la façon dont les choses vont se passer. Ce que je puis vous dire, c'est clairement... En principe, il n'y en aura plus ? Il n'y a rien de prévu à ce stade. Mais je crois qu'il est important quand même de rappeler un petit peu la façon dont ça s'est passé. Il faut savoir que, le jour où il y a eu l'action sociale, moi j'ai travaillé pendant 30 heures, ainsi que quelques-uns de mes collègues, et que nous avons essayé d'éviter l'action sociale. Nous sommes arrivés à un constat d'échec à 5h du matin avec la direction. Ensuite, cette grève a été levée, suite à une entrevue que nous avons eue avec le président du conseil d'administration. Entrevue très constructive, où en réalité, le problème était que nous n'obtenions pas les garanties que nous avons demandées. Et alors, on peut discuter, j'entendais M. Onegger qui disait, lors de questions de donner des garanties supplémentaires, la question qu'il faut se poser est de savoir si ces garanties sont légitimes ou non. Et là, je rejoins un petit peu ce que M. Colbrun a dit. Nous demandons qu'il y ait des garanties au niveau de la production, c'est-à-dire en matière d'emploi. Nous demandons aussi qu'il y ait, je dirais, un retour sur les actions que l'on pourrait faire, à savoir au niveau économie, ce qui me paraît légitime. Parce que, et là, nous y reviendrons, j'imagine, un petit peu plus tard, il y a un transfert des responsabilités qui se fait de la situation dans laquelle nous nous trouvons, vers les travailleurs. Enfin, vous avez également des revendications, comme avoir un poste au conseil d'administration. Bien sûr, bien sûr. Mais il est clair que ça fait partie du même processus. Ça, vous êtes prêt à abandonner, cette revendication ? Non. Non ? Je dirais que le... Mais je ne crois pas que c'est légitime, si on y réfléchit bien. Si on regarde un petit peu l'histoire... Attendez, le discours de M. Onegger est clair. Il dit, aucune revendication des pilotes. Vous maintenez cette revendication, un siège au conseil d'administration ? Je ne vois pas, je ne vois pas, non, ce n'est pas au conseil d'administration. Il faut voir les modalités techniques de la manière dont on pourrait le faire. Nous demandons un droit de regard sur la façon dont la société est gérée. Il est clair que ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui est un résultat d'une gestion quand même quelque peu douteuse. Donc, il y a eu un dérapage qui, peut-être, s'il avait été connu à temps, aurait pu susciter certains alarmes. Donc, nous demandons non pas de faire la gestion de l'entreprise, mais d'avoir un droit de regard. Brièvement, la deuxième question, réponse à la deuxième question de M. Anspak. Oui, mais écoutez, je n'étais malheureusement pas, je dirais, sur le terrain. Moi, j'étais aux négociations. Donc, je ne peux pas vous répondre d'une manière claire et précise. Ce n'est pas que je ne le veux pas, mais bon, je n'étais pas là, donc je ne sais pas comment ça s'est passé. Yann Colbrandt. Oui, je voudrais dire quelque chose. Dès le début, c'est-à-dire septembre 2000, quand M. Muller nous a présenté son plan Blue Sky, il faut dire que les organisations syndicales, y compris BCA, nous avons travaillé ensemble. Et c'est bien, nous sommes contents de ça. BCA, c'est Belgian Cockpit Association, c'est l'association des pilotes. Et nous avons mis sur la table trois grandes priorités. Garantie d'emploi, ne pas toucher au salaire. C'était aussi important parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens, et j'espère que les spectateurs écoutent bien, beaucoup de gens à la Sabina ne gagnent pas bien leur vie. Ils doivent travailler pendant la nuit, ils doivent faire des équipes, ils doivent faire le dimanche. Et par exemple, j'ai un exemple dans le loading, c'est quelqu'un qui gagne 40 000 nets pour un travail très dur. Donc, quand on demande une garantie d'emploi et une garantie de salaire, je ne pense pas que c'est exagéré en tant qu'organisation syndicale. La troisième priorité, c'était l'avenir de la société. Et là, je dois quand même aussi dire que nous sommes inquiets, comme la BCA. Donc ça, ce sont nos trois grandes priorités. Maintenant, on constate que le conseil d'administration, l'Assemblée générale reste à sa position, c'est-à-dire qu'il faut trouver les 52 millions d'euros. Et moi, je suis aussi demandeur qu'on les cherche le plus vite possible chez les pilotes. Est-ce qu'ils veulent travailler maintenant avec nous pour quand même trouver ce montant? Je ne dis pas directement les 52 millions d'euros, mais d'en arriver quand même un peu. Et ça, c'est le grand débat de cette semaine-ci. Il ne faut pas nier ça. Frédéric. Je crois que le débat d'aujourd'hui a l'air d'être entièrement axé sur ce petit volet social, petit, important pour le personnel. Mais je crois que le redressement de la société est quand même lié à autre chose. Le plan Blue Sky, c'est beaucoup plus que le volet social de 2 milliards qu'on nous demande. Et je crois que là, de notre côté et du côté du personnel, il y a une série de demandes, d'espoir qu'on voudrait voir rencontrées à différents niveaux. Je pense, si on se dirige au niveau gouvernemental, est-ce qu'on peut explorer des pistes de mesures structurelles? Réduction, je ne sais pas moi, de la charge patronale. On l'a fait pour d'autres secteurs économiques dans ce pays. Je pense, par exemple, et là, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues pilotes. Est-ce qu'on ne devrait pas chercher des solutions à une formation démocratique pour les pilotes qui, maintenant, doivent dépenser des sommes inimaginables pour leur formation? C'est quoi? C'est 2 millions, une formation? Bon, ça, entre 2 millions et demi et 3 millions pour une formation de pilote. Bon, donc là, il y a quand même des demandes vis-à-vis du gouvernement. Vis-à-vis des actionnaires, un meilleur suivi des budgets, c'était un des points qui avait été soulevé par l'audit. Comme les collègues l'ont déjà dit, tout le monde espère quand même pour une fois une perspective à long terme pour le personnel de cette compagnie. Et vers la direction de la compagnie, nous avons également des demandes. Je crois qu'il est grand temps de revoir les structures de certains départements, que les structures soient réellement adaptées aux méthodes de travail d'une compagnie moderne aujourd'hui. et pour rejoindre un peu la demande de M. Serdant, des mesures de contrôle. On peut envisager une place au Conseil d'administration. On peut aussi envisager un groupe paritaire qui pourrait suivre, pas à pas, vraiment mensuellement, les réalisations du plan, mais des deux côtés. Pas uniquement le volet social, mais aussi le volet management. Ce que les gens nous disent, on a fait. Je ne sais pas, je crois qu'on est à la 6e restructuration en 15 ans. Jamais le volet management n'a été complètement rempli. Oui, on va y venir. Et peut-être pour prendre les choses dans l'ordre, il faut d'abord savoir que ce plan, donc ce volet social, fait partie d'un plan plus large. Vous l'avez dit, un plan qui s'appelle Blue Sky. Alors, Patrick Dubois, ce plan Blue Sky, en quelques mots. Je suis d'accord avec M. Tach quand il dit qu'il faut regarder l'ensemble du programme. Et c'est vrai que le volet social n'est qu'une partie. Ça représente 2 milliards à peu près. C'est 2 milliards, alors que les mesures managériales, c'est 12 milliards d'eux. Alors que les actionnaires mettent quand même sur la table 10 milliards de recapitalisation. Donc il faut voir l'ensemble. Moi, je souscris... Ce qui fait un total d'à peu près 24, 25 milliards. 24 milliards de francs belges. Moi, je souscris à la remarque de M. Tach de savoir, est-ce que vraiment, il ne faut pas faire évoluer un certain nombre de choses. Et nous en avons parlé au niveau du fonctionnement d'un certain nombre de départements. Je crois qu'il a raison, mais c'est un travail collectif. Nous devons tous ensemble, toutes les composantes de l'entreprise, nous poser la question de savoir comment est-ce que nous fonctionnons et comment est-ce que nous voulons opérer cette compagnie aérienne en l'intégrant dans un groupe international. On parle effectivement de certains départements où il y a des déficients. Mais quand les cadres doivent à tout moment jouer aux pompiers pour pouvoir faire face à une menace sociale, devoir eux-mêmes porter les bagages pour pouvoir les amener aux passagers, faire en sorte que les passagers ne soient pas victimes, je crois qu'à ce moment-là, on ne peut pas permettre non plus aux cadres et à la direction de pouvoir faire évoluer cette entreprise. Il y a vraiment un problème de mentalité, d'approche sereine des choses qui doit être mise en place. Vous devez comprendre que pour l'actionnaire suisse qui accepte de mettre quand même beaucoup d'argent sur la table, nos approches, nos façons de faire sont à la limite incompréhensibles. Je vais simplement vous donner une comparaison. En Suisse, quand le personnel de cabine n'arrive pas à trouver un accord avec la direction sur une revalorisation salariale, ils font un référendum pour accepter de dénoncer la convention collective, ce qu'ils ont fait en décembre. Ils dénoncent la convention collective pour 12 mois plus tard et pendant un an, on dégocie et ce n'est qu'après que l'on se met d'accord, on ne se met pas d'accord et qu'éventuellement on entame des actions sociales. Ce sont des manières très différentes entre Belgique et Suisse. Vous pensez donc que les Suisses ne peuvent pas toujours comprendre, les Suisses qui sont à la tête du SR Group ne peuvent pas toujours comprendre ce qui se passe chez nous ? Absolument. La déclaration du président du conseil d'administration du groupe suisse R à l'Assemblée Générale a été un peu plus claire. Ce qui s'est passé mercredi, ils ne pouvaient pas comprendre. Il y avait à 5 heures du matin, entre M. Muller, le conciliateur social et les personnes qui étaient autour de la table, un consensus pour dire qu'il fallait continuer à négocier et qu'il ne fallait pas entamer d'actions. Malheureusement, à 7 heures du matin, nous avons dû constater qu'il y avait une action sauvage qui n'était pas reconnue par les organisations syndicales qui avaient été déclenchées et les passagers étaient pris en otage. Et je crois que le personnel du sol, dans toute sa grande majorité, n'a pas compris non plus cette action. Et je crois que là, l'association des pilotes doit bien réfléchir de savoir si, pour la survie de l'emploi de 12 000 personnes, nous ne devons pas faire vraiment, dans les effectivement 10 jours qui nous restent, ce qu'il faut. Alors, M. Serdant, s'il vous plaît, le 31 mars, c'est peut-être pour vous un temps nécessaire, mais je peux vous dire que ni l'État belge, ni le groupe suisse R n'attendra le 31 mars. Ils veulent avoir d'ici le 19, un engagement clair sur des mesures réelles, pas du vent, pas des idées ou de bonnes intentions, sur des mesures réelles. Ça fait des mois que nous savons que nous devons passer par là. Il y a des mois que nous savons qu'il y a des mesures qui doivent être prises. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que ces mesures sont difficiles. Je suis tout à fait d'accord avec vous que l'effort que l'on demande aux pilotes est important. Mais il faut aussi être honnête. La productivité du personnel navigant à long terme, entre 93 et 98, il a diminué. Le flat rate, il était de 681 heures, il est tombé à 617. Donc voyons ensemble, voyons ensemble, comment est-ce que nous pouvons, sur le plan de la productivité, sur le plan des mesures, nous organiser. Mais si le 19, une réponse positive, n'est pas donnée aux actionnaires, je peux vous dire que l'entreprise, comme l'a dit M. Muller jeudi soir, elle passe par le Concorde. M. Serdant-Lopez. Oui, je croyais que, tout d'abord, ce n'était pas une table de négociation. Mais bon, je constate quand même que vous mettez quelques points. Alors, je vais quand même devoir y répondre. Mais très brièvement, parce que vous parlez de productivité, alors est-ce que le fonds du problème est là ou il n'est pas là ? Nous sommes dans une situation catastrophique. Si le fonds du problème est là, M. Dubois, c'est un thème que j'ai déjà abordé à de nombreuses reprises, et déjà auprès de M. Godefroy, en demandant de présenter des chiffres avec une ventilation du coût de production et du coût des pilotes. Nous n'avons jamais obtenu ça. L'audit, nous allons y revenir, indique clairement que la productivité de tous les travailleurs est dans le niveau supérieur européen, malgré les charges sociales élevées, mais que cela ne suffit pas à redresser la situation. Alors, pour faire brièvement dans l'ordre, au niveau des actions sociales, je trouve que votre analyse est un petit peu réductrice. Tout d'abord, moi j'étais là 5h du matin, vous n'y étiez pas, donc il n'y avait pas le conciliateur social avec M. Muller, nous étions dans un petit bureau beaucoup plus restreint que ça pour essayer d'avancer dans le travail. Vous étiez au ministère de l'Emploi et du Travail. Bien sûr, mais enfin, le conciliateur social n'était pas présent. Pas en tout cas quand on a... C'était sous son égile. Je pense qu'on ne doit pas entrer non plus dans la détail. Je crois que M. Dubois, la question de M. Dubois est claire. Êtes-vous prêt à négocier et arriver à un accord pour le 23 ? Écoutez, oui, mais le problème, il faut voir le problème à sa base. Parce que vous parlez de productivité, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Nous ne l'avons jamais nié. Ceci dit, les propositions qui sont mises sur la table, et entre parenthèses, vous dites qu'elles sont là depuis des mois, elles n'ont jamais été envoyées. Il est clair que nous avons attendu l'audit pour négocier, mais ces documents pouvaient très bien être envoyés. N'importe qui peut envoyer des documents par la poste librement et dire, voilà, nous défendons cette thèse. Il est clair qu'en matière de productivité, s'il y a des choses qui peuvent être réalisées, travaillent d'une manière structurée, et deux, en ce qui concerne notamment les mesures de productivité qui sont imposées à la date, ça, c'est tout à fait innommable. Cela n'a aucun sens. C'est complètement en désaccord total avec les règles de sécurité qui sont imposées par l'administration aéronautique, et je pense notamment à la Circular Ops numéro 7. Et donc, ce sont des sujets dont on peut discuter, mais sereinement. Alors, il y aura des groupes techniques qui vont se mettre en place. Je suis tout à fait de votre avis. Il faut que nous avancions. Il faut que nous avancions. Il faut que nous trouvions ensemble une solution. Ça, nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours maintenu. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. M. Dubois, nous devons travailler. Et ça, nous avons eu un très bon contact, comme je le disais tout à l'heure, avec M. Valère Cruz. Et il a très bien compris notre désir d'avancer. Et nous ne voulons pas faire de l'obstruction. Ce n'est certainement pas notre intention. Certainement pas. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, nous devons ensemble trouver une solution de manière à ce que les activités puissent continuer. Ce qui n'exclut pas une analyse plus approfondie pour les perspectives à long terme. Mais là, maintenant, et vous avez raison, je vous rejoins, nous devons travailler. Mais il y a certaines limites où il me paraît dangereux de vouloir aller trop vite. Je pense que tout le monde a bien compris que la négociation est entamée et que chacun reste un peu sur ses positions. Il ne veut pas faire un pas trop ici sur ce plateau de télévision. Mais je crois que M. Dubois l'a rappelé. Effectivement, c'est le 23, il n'y a pas d'accord. Les Suisses peuvent très bien décider de ne pas recapitaliser la Sabena. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, Patrick, en SPAC, qu'un groupe comme le S&R Group, qui a investi maintenant 10 milliards de francs dans une société comme la Sabena, puisse tout d'un coup se retirer. Je pense que Suisse Air a pu constater que la stratégie qu'elle poursuivait depuis quelques années n'était probablement pas celle qu'il fallait. SR Group, mais Suisse Air pour simplifier, a choisi de s'intégrer dans différentes compagnies européennes par des prises de participation. Et ces compagnies n'étaient pas certainement les plus grandes ni les plus rentables d'Europe. D'autres alliances se forment par des partenariats sans engagement financier et avec des grands transporteurs. Je pense à Lufthansa avec United ou Air France avec Delta. Et Suisse Air, qui a de gros problèmes financiers déjà en tant que groupe, et je ne parle pas seulement des filiales, s'est dit, bon, on a fait fausse route. Du coup, il y a eu une véritable révolution de palais. Le président de Suisse Air est parti et la compagnie s'est désengagée déjà de deux compagnies, à savoir Air Portugal et Turkish Airlines. Donc je pense que là, le message pour les pilotes est très clair. Les nouveaux patrons ne rigolent pas. Mais ils ne rigolent, mais alors pas du tout, du tout. Et moi, le discours de M. Serdan Lopez m'affole un petit peu parce que je pense qu'ils sont un peu trop braqués. Et je crois que si le 19, on est arrivé nulle part, le clash est vraiment à craindre, véritablement à craindre. Alors, il y a un peu moins d'un an encore, le discours de la Sabena, c'était en avril 2000, était conquérant. Alors, comment expliquer que l'on en soit arrivé là ? Je rappelle les chiffres 8 milliards de pertes pour l'exercice 2000. Frédita, comment peut-on expliquer cela ? Bien, je crois que l'audit nous a un peu aidés pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Et je crois qu'il faut le cerner essentiellement sur deux grands points. Un troisième qui est peut-être un peu moins important en grands chiffres. Mais je crois que la politique de la Sabena a été audacieuse dans le sens où on a voulu, en même temps, faire une expansion très agressive dans un marché qui, à ce moment-là, était quand même déjà stabilisé ou même en légère régression, tout en renouvelant la flotte de façon très accélérée. Et je crois que ces deux éléments-là, mis ensemble, ont effectivement mené à la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. C'était une politique suicidaire ? Je ne crois pas que c'était une politique suicidaire. Et je crois que, même avec les résultats de l'audit, il faut toujours remettre ces décisions dans leur contexte. Je crois que peut-être des décisions qui ont été prises à un certain moment bien précis, je pense aux contrats avec Virgin, qu'on a beaucoup critiqués et qui s'avèrent effectivement coûter cher aujourd'hui, n'étaient peut-être pas un mauvais pas au moment où on a pris cette décision. Je crois qu'on ne doit pas non plus refaire le procès entier. Nous ne pouvons que constater que ces éléments conjoints, les mauvais contrats avec CityBird, avec Virgin, la croissance, le renouvellement de la flotte, nous ont mené dans une situation difficile aujourd'hui. Patrick Dubois ? Je partage l'analyse de Fréditac. C'est un programme effectivement très ambitieux qui a été mis en place. Un programme ambitieux qui a été tout à fait accepté et par le Conseil d'administration et par les deux actionnaires, qui a même été encouragé par le SR Group, donc le groupe suisseur, qui a investi au même moment dans de nombreuses autres entreprises, en Pologne, en France, au Portugal, en Italie, et qui effectivement a fait le constat à la fin de l'année passée que ses investissements coûtaient très cher et qui aujourd'hui, avec un changement de management que Patrick Anspaq a souligné, revoit sa stratégie et n'est plus prêt qu'à investir dans un nombre limité de compagnies aériennes. Nous sommes encore aujourd'hui dans cette short list, je dirais, de compagnies aériennes en qui le groupe suisseur a confiance, mais cette stratégie ne pourra se poursuivre que si les compagnies qui font partie de ce petit cercle sont performantes et sont rentables par elles-mêmes. – Mais enfin, c'est une erreur de gestion, une erreur de management. La faute à qui ? À Paul Rottlinger ? – Je crois qu'il ne faut pas vouloir personnaliser, il ne faut pas vouloir personnaliser certaines personnes plutôt que d'autres. – C'est quand même lui qui a donné les impulsions à la société. C'est quand même, de son côté, qui se prenaient aussi les grandes décisions. – C'était des décisions qui étaient proposées au Conseil d'administration, mais qui étaient aussi poussées dans certaines d'entre elles par l'actionnaire suisse. Il faut reconnaître que le renouvellement de l'ensemble de la flotte moyen courrier, jamais le management de Sabena ne l'a demandé. Nous avons dit, il y a sur les 28 avions, il y en a 15 qui doivent être remplacés parce qu'ils sont trop bruyants et parce qu'ils sont trop anciens. On peut se contenter d'en remplacer 15. – À propos de ces nouveaux avions, on en a commandé combien ? Une trentaine ? – Et on en a commandé effectivement 34. – Qui coûtent ? – Grosso modo, 40 milliards de francs belges, l'ensemble de la commande. Mais ce qui était important de retenir, c'est que c'est le groupe suissaire qui a demandé de pouvoir faire le renouvellement complet de la flotte et qui a souhaité que l'on en achète six supplémentaires. Donc là, c'est un choix de l'actionnaire de référence qui a effectivement pesé sur les résultats de l'entreprise. – Patrick, on se voudrait ajouter quelque chose de très important aussi. C'est vrai que c'est une décision du conseil d'administration, mais au moment où elle a été prise, tant le constructeur Airbus que suissaire avait donné des garanties que ce ne serait pas préjudiciable au bilan de la compagnie. Et donc, puisqu'on parlait tout à l'heure de changement de stratégie, à un moment donné, les Suisses ont lâché la Sabéna. Moi, j'ose le dire comme ça. Et c'est ainsi qu'on a laissé la Sabéna filée avec ses problèmes, ses dettes. Et je crois que là, déjà, c'est encore un signe qu'avec suissaire, on ne rigole pas beaucoup. – Yann Colbran, moi, je crois qu'on peut dire effectivement qu'il y a eu des erreurs de management, des erreurs, semble-t-il, qui viennent du côté suisse. Alors, c'est à vous qu'on demande maintenant qu'on met la pression, le couteau sur la gorge en disant il faut que vous trouviez un accord maintenant, sinon on ne recapitalise pas. – Exactement. Et ça, c'est quand même un peu triste et le personnel a fait depuis un certain temps des efforts. C'est la XIEM restructuration. Il faut aussi rappeler que sauf l'indexation, le personnel n'a jamais reçu une augmentation. Et normalement, quand il y a une augmentation de la productivité, on reçoit aussi une augmentation des salaires. Donc, depuis 10 ans, le personnel n'a jamais eu une augmentation salariale. Donc, nous trouvons ça aussi un peu triste et un peu un peu moi je ne vais pas utiliser le mot parce que nous sommes à mais c'est triste de voir que maintenant on met le personnel avec son dos au mur et quand on analyse le passé, on peut quand même se demander en avril, M. le ministre Darmes dit en euphorie qu'il y a un accord, que les partis se comprennent que la société va bien et en juillet et août, on doit constater que c'est la panique, c'est la catastrophe. Donc, moi je ne vais pas analyser le passé mais ça serait quand même intéressant de savoir ce qui s'est passé dans son temps parce qu'il y a quand même une responsabilité des administrateurs, il y a quand même une responsabilité des actionnaires. Donc, est-ce qu'à ce moment-là les Suisses ont déjà décidé de s'en aller ? Donc, il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées et qui doivent à un moment donné trouver une réponse là-dessus. Patrick Dubois, je reviens à la gestion de Paul Rutlinger, on lui a reproché aussi pour garder la paix sociale de vouloir absolument faire tous les sacrifices possibles et il paraît qu'il n'a pas hésité à certains moments à augmenter le personnel de bagage par exemple et tout cela pour garder une certaine paix sociale. C'est vrai que Paul Rutlinger a toujours eu une approche qui était basée sur le consensus, ça fait partie de son style, ça fait partie de sa personnalité. Il y a parfois aussi eu des menaces qui sont arrivées juste à la veille de l'Euro 2000 et on s'est posé la question de savoir si la Belgique et si Sabena pouvaient accepter une grève juste la veille de l'Euro 2000. Paul Rutlinger a pris ses responsabilités à ce moment-là mais je crois qu'il faut aussi aujourd'hui ne pas se tromper de cible. On peut réécrir l'histoire, on peut faire un certain nombre de reproches sur des décisions qui ont été prises et qui ont été poussées par l'actionnaire suisse mais si aujourd'hui nous n'avions pas l'actionnaire suisse, Sabena n'existerait plus. Je crois que le gouvernement a aussi examiné s'il y avait des alternatives et malheureusement nous devons constater qu'aujourd'hui il n'y a pas d'alternative. Si Sabena veut assurer son avenir elle ne peut le faire que dans un groupe international. Le pays est trop petit. Le marché belge n'est pas suffisant pour pouvoir dans un marché déréglementé permettre à Sabena de survivre. Et l'État belge est arrivé à la conclusion qu'il valait mieux poursuivre avec le groupe suissaire et négocier il faut rendre à Rigdames le fait d'avoir négocié du mieux qu'il pouvait un certain nombre de conditions pour que cette prise de majorité soit favorable pour Sabena. Mais si aujourd'hui nous ne répondons pas aux attentes raisonnables d'un investisseur qu'est le groupe suissaire nous allons le décevoir et il va nous laisser tomber. Et je ne vous cache pas aujourd'hui je partage l'avis de Patrick Anspaq avec le changement de management qu'il y a au sein du groupe suissaire si le 19 avril nous ne leur donnons pas une réponse positive ils se trouveront là un excellent argument pour refuser de mettre les 6 milliards qu'ils ont promis de mettre sur la table de racheter les différentes activités ou les actifs qui vont permettre à Sabena de pouvoir se vivre alors c'est vrai que ce sera une autre stratégie que la stratégie de Sabena ce sera en fait une stratégie intégrée au sein du groupe du groupe suissaire mais c'est une stratégie qui peut avoir sa place qui peut avoir son rôle en termes d'activité en termes d'expansion à nous de choisir. Waldo Serdan Lopez je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette année sur les problèmes qu'on a connu à Sabena Oui mais je souhaiterais brièvement donner une petite réponse à M. Hanspac quant à ses inquiétudes je voudrais ici que ce soit clair pour tout le monde et aussi pour les téléspectateurs les pilotes ils veulent vraiment travailler à ce que la compagnie survive ça je crois que ça doit être très très clair mais je dirais qu'il y a certaines situations critiques étendues qui sont la conséquence d'un certain nombre d'événements il faut éviter de porter un jugement radical et définitif par rapport à ce regard là et je vous rejoins tout à fait en ce qui concerne la gestion et l'achat de ces avions là où on peut considérer que les Suisses nous ont lâché et c'est pour toutes ces raisons là qu'aujourd'hui nous avons une attitude qui ne consiste pas à dire nous ne voulons pas aller de l'avant mais nous voulons quand même savoir ce qui va se faire parce que vous savez moi comme pilote je vois cette trajectoire puisque vous posez la question de la compagnie si on la compare à un avion à une trajectoire erratique où on peut se demander s'il y avait un pilote à bord si le pilote savait où il allait alors finalement cet avion se pose quasiment en catastrophe au sol et puis il faudrait remettre du carburant dedans parce que finalement il n'en avait pas beaucoup et nous en tant que pilote on se dit mais bon est-ce que tout cela est bien fait est-ce qu'on a bien préparé ce vol ce nouvel envol est-ce qu'il est sérieux c'est ça c'est ça que nous nous posons comme question alors est-ce que c'est vraiment avoir une attitude négative je ne crois pas nous avons des questions que nous nous posons et il y a un phénomène qui est peut-être un phénomène social où finalement c'est le pouvoir financier qui édicte des règles souvent de manière arbitraire nous disons bon ça c'est une réalité avec laquelle il faut compter quoique philosophiquement parlant est assez scandaleuse mais d'un autre côté on dit bon il faut qu'on travaille et nous voulons travailler comme des partenaires des partenaires économiques et vous parliez tout à l'heure monsieur Dubois que la Sabena ne peut pas exister seule d'abord un petite question je me dis est-ce que dans le monde entier il n'y a personne d'autre c'est une question que je pose qui sont intéressés dans une structure qui existe avec des hommes qui veulent travailler des femmes aussi bien entendu où il y a des avions il y a un marché et qui n'est pas forcément je dirais dans une situation catastrophique comme la métallurgie il y a 30 ans par exemple donc ça c'est une question et est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre un partenariat et là je fais une petite parenthèse vous avez dit que c'est le groupe suissaire qui a décidé l'achat d'avions si mes informations sont correctes en 1995 l'accord entre suissaire et l'Etat belge indiquait qu'il y avait deux partenaires égaux et dans les faits c'est plutôt suissaire qui a dirigé toute l'entreprise donc est-ce que c'était en concordance ou en accord avec les règles européennes ça c'est une question qu'il faudrait se poser mais c'est les Suisses qui dans les faits gèrent la compagnie et nous disons et nous comprenons très bien que la Sabena nous voulons d'abord qu'elle continue à exister qu'elle ne veut pas exister par elle-même toute seule nous sommes tout à fait d'accord mais il y a une différence entre être un partenaire donc d'un groupe et être asservi à un groupe ou être un peu la vache à lait d'un groupe je dirais que là on peut évidemment en discuter mais nous notre inquiétude c'est que nous disons et pour tous les travailleurs nous voulons être un partenaire mais pas être asservi à un groupe parce que je dirais que les intérêts ne sont pas les mêmes ainsi l'accord stipule très bien en ce qui concerne les garanties de lignes que nous donnent les Suisses c'est que finalement ces garanties sont conditionnées entre autres au fait qu'il n'y ait pas de contradiction par rapport à la stratégie de Suisse et Groupe et la rentabilité oui mais je veux dire qu'on pourrait être rentable mais à partir du moment où ça entre en contradiction avec la stratégie du groupe Suisse on pourrait très bien dire ces lignes-là on les arrête M. Serdan Lopez vous attaquez à quelque chose semble-t-il irréversible puisqu'il est prévu quand même que les Suisses se prennent 85% à terme de la Sabena ça doit même se faire normalement cette année donc asservi ou pas quand on a 85% il me semble qu'on dirige facilement la compagnie c'est exact et la question est à renvoyer je dirais au responsable politique parce que évidemment c'est une situation un peu particulière dans la mesure où vous avez d'une part l'État qui est là comme je dirais institution et d'autre part comme actionnaire c'est un rôle qui est un petit peu ambigu parce que je dirais que l'audit le montre clairement ils ne se sont pas vraiment comportés comme des actionnaires je dirais comme de bons pères de famille vous savez lorsque vous êtes commandant de bord il faut faire un vol comment ? en bons pères de famille il ne s'agit pas de jouer Alain Prost ou qui que ce soit d'autre il faut gérer ça d'une manière comme mon père de famille c'est à dire préserver les intérêts de tout le monde et ici on peut se poser la question si ces intérêts ont bien été défendus au niveau de l'emploi la situation est-ce qu'elle est aujourd'hui il faut voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives je ne sais pas mais il y a un appel clair qui doit être fait vers le monde politique non pas pour qu'il fasse je dirais de l'assistanat non pas pour qu'il fasse de l'assistanat mais pour qu'il prenne ses vraies responsabilités parce que moi j'ai un peu l'impression vous savez on dit il y a des hommes politiques qui font des déclarations comme ça en disant nous allons voir assez de mettre de l'argent dans un tonneau vide moi je pense parfois vous avez l'impression que Rick Dames ne défend pas suffisamment la Sabena dans les conversations qu'il a avec les Suisses écoutez je ne sais pas quelle conversion il a avec les Suisses ce que je constate en regardant un petit peu ça fait quelques mois que je m'occupe de ce dossier-ci moi le sentiment que j'ai le sentiment que j'ai c'est que finalement on a pris une voiture on y met de l'huile juste en dessous du niveau minimum on gonfle les pneus juste en dessous du niveau minimum on ne met pas beaucoup dans le radiateur et puis on voudrait faire les boucles de spa avec cette voiture je dis là il y a un problème là il y a un problème alors qui a fait la gestion de dire combien d'huile il faut mettre et tout ça alors ça c'est des questions qu'il faut se poser nous nous disons que et l'audit le confirme au niveau politique il y a eu un désintéressement de cette voiture précisément on vient de parler de cette audite alors il y a quelques mois l'initiative des pilotes cette audite a été commanditée donc sur la Sabena et vous allez le voir dans ce sujet de Philippe Antoine réalisé la semaine dernière l'analyse des résultats en a été différente selon qu'on soit du personnel ou de la direction la direction de la Sabena présente à la presse ses conclusions de l'audit réalisé par des experts américains selon la direction l'audit signale que la productivité des employés a progressé mais reste en dessous de la moyenne de certains concurrents dans l'audit noir sur blanc on peut lire que la productivité des employés de la Sabena est supérieure aux concurrents européens en dépit de coûts sociaux élevés la direction affirme aussi que les auditeurs n'ont pas identifié de transferts anormaux vers les business units du SR Group l'audit précise en fait clairement que certains domaines n'ont pas fait l'objet d'une étude détaillée parmi lesquelles ces fameux transferts de la Sabena vers le SR Group et ses filiales on peut aussi lire dans l'audit que le SR Group est de facto l'actionnaire de contrôle et lorsque la direction signale que la décision de fermer la ligne vers Johannesburg n'a pas été remise en cause par les auditeurs ces mêmes auditeurs répètent qu'ils n'ont pas étudié en profondeur les tarifs individuels et la comptabilité des opérations Johannesburg et à propos de cette ligne vers Johannesburg une étude a été menée par le vice-président de la Sabena pour l'Afrique et si ce document confirme bien la perte de 25 millions d'euros soit 1 milliard de francs par an avec 7 vols directs par semaine vers Johannesburg il permet aussi d'envisager une alternative en réduisant les vols directs à 3 par semaine et en passant 2 fois par Luanda en Angola le résultat serait alors en équilibre un résultat poursuit l'auteur du document qui pourrait encore être amélioré mais les directeurs de la Sabena n'ont pas été convaincus la compagnie vende toujours des tickets pour Johannesburg mais c'est Suisse qui opère les vols alors Patrick Dubois d'abord une réflexion par rapport à cette audite c'est l'analyse de monsieur Antoine j'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui longuement par téléphone c'est une analyse très personnelle moi je vois simplement les chiffres que les auditeurs nous ont donné j'ai ici devant moi le tableau concernant Johannesburg l'analyse qui est faite du taux d'occupation minimum pour que la ligne soit rentable au mois de septembre le taux d'occupation minimum est de plus de 120% alors si on m'explique comment est-ce que l'on peut mettre 40 passagers de plus dans un avion plein est-ce qu'on doit les mettre sur les ailes est-ce qu'on doit les mettre dans la soute est-ce qu'on doit les mettre dans le cockpit mais voilà ce que les auditeurs nous disent alors moi je veux bien que l'on dise que l'interprétation ou la lecture du rapport de la direction n'est pas conforme à celle des autres partenaires moi j'ai ici devant moi un tableau qui dit clairement qu'au mois de septembre je vous signale que le mois de septembre c'est le meilleur mois de l'année nous devions remplir l'avion en plus de 120% pour pouvoir rentabiliser cette ligne donc de toute manière il y a eu une erreur quelque part sous cette ligne Johannesbourg il y a eu une détérioration de la rentabilité qui s'est produite au fil du temps suite à la très forte concurrence aux espoirs que beaucoup de compagnies aériennes ont mis sur le marché sud-africain qui ne s'est pas réalisé la dévaluation du rent le fait que nous avons essentiellement du trafic ethnique qui est à dire du trafic en correspondance et donc la recette moyen par passager transporté ne nous aide pas le fait que nous ayons mis pendant un certain temps un avion qui n'était pas l'avion le meilleur marché sur la ligne je ne conteste pas que c'est un élément qui a certainement contribué à la mauvaise rentabilité de cette ligne mais ce n'est pas un seul élément mais aujourd'hui je crois que tout le monde est assez unanime pour reconnaître que continuer à opérer une ligne qui perd plusieurs centaines de millions de francs belges ce n'aurait pas été responsable Waldo, Sandan Lopez vous étiez vous les pilotes un peu à l'origine de cette audite mais est-ce qu'au départ vous ne cherchiez pas surtout à démontrer qu'il y avait des transferts financiers qui se faisaient vers la Suisse à travers cette audite ? Mais disons que l'audite au départ il est demandé pourquoi parce que nous cherchons à comprendre le pourquoi et le comment de la situation dans laquelle on se trouve nous avions aussi certains indicateurs qui montrent ou qui nous laissent entendre qu'il y a effectivement ce type de transfert là nous avons ils ne sont pas démontrés dans l'audite oui mais ça il faut on va y revenir tout de suite on va y revenir tout de suite c'est pas parce qu'ils ne sont pas démontrés dans l'audite qu'ils sont inexistants parce que ça n'a pas été l'objet dans ce cadre très limité de temps de la recherche mais je vais y revenir tout de suite donc nous avons essayé de voir parce que nous ne sommes pas des professionnels en matière quels étaient les groupes qui pouvaient effectivement éventuellement effectuer ce travail nous nous sommes tournés vers IPSE qui est une filiale de l'association des pilotes américains qui a fait des audits antérieurement chez Air France oui venons-en au fait d'accord donc comment dirais-je nous nous avons demandé qu'ils fassent un audit l'audit chez Air France s'est fait en 5 mois et on nous a demandé 8 à 10 semaines pour effectuer cet audit avec les pressions de la direction compte tenu du temps qui nous était imparti avec le problème des cash flows cet audit a été réduit en 26 jours il est clair que 26 jours pour faire un audit il est impossible de pouvoir faire un audit je dirais ultra détaillé c'est un audit stratégique et financier qui a été fait donc ils ont fait une photographie ou une radiographie de la situation de la compagnie ils ont confirmé la situation catastrophique dans laquelle on se trouvait on va y revenir certainement au niveau des responsabilités mais en ce qui concerne les transferts financiers c'est un petit peu comme une boîte qui n'a pas été ouverte alors je tiens à préciser que parallèlement à nos auditeurs nous avons aussi des techniciens des organisations syndicales et des techniciens de l'association pilote et nous avons demandé un certain nombre de documents pour vérifier ceci alors ça c'est la liste des documents qui a été demandé que nous attendons toujours et ça c'est la liste des documents qui a été réellement fournie alors monsieur Muller nous a clairement dit qu'il n'avait rien à cacher donc nous attendons toujours ces documents ça veut dire que vous pensez qu'il existait des transferts financiers entre la Belgique et les Suisses pour parler clairement que les Suisses ont pompé de l'argent en Belgique il y a des zones on se pose des questions comment le cargo est-il vendu au Suisse je veux dire ce sont des cargos qui sont vendus dans sa totalité à quel prix il faut savoir que par exemple les contrats de MD11 ont été faits à des taux qui sont nettement supérieurs au prix du marché comment est-ce que cela a été fait quelle est l'origine de ce problème là comment sont facturés je dirais les services à Traxis au niveau informatique la publicité effectuée au départ d'une société suisse est-ce qu'il y a eu une étude de marché est-ce que le prix qui est payé au niveau de la publicité en Suisse est bien le prix du marché donc il y a toute une série de domaines pour lesquels nous demandons à ce que je dirais des recherches plus approfondies soient effectuées Patrick Dubois brièvement une réponse très brièvement sur les documents effectivement vous avez demandé de très nombreux documents mais ce sont des documents qui sont liés par une clause de confidentialité moi je fais simplement référence également aux auditeurs l'association des pilotes américaines en disant coopération significative de la part de représentants du management le directeur financier en particulier volonté de répondre à toutes nos questions volonté de partager l'information donc ce sont les auditeurs pilotes qui ont écrit ça en noir sur blanc alors c'est vrai que vous auriez souhaité avoir plus de rapports mais ce sont des rapports des accords entre actionnaires et là nous ne pouvions pas Patrick Dubois sur les transferts financiers alors sur les transferts financiers je crois que là il faut être objectif nous faisons partie d'un groupe et il est normal que nous essayons de privilégier quand même les entités du groupe vous avez raison de poser des questions de savoir si à un certain moment les prix ce sont des prix qui sont des prix de marché ou si de ce côté là il n'y a pas à un certain moment tendance à pouvoir favoriser l'autre entité plutôt que plutôt que sachez que nous aussi nous du management nous sommes extrêmement attentifs et parfois nous devons monter notre voie pour être sûr que Swiss Cargo ne s'enrichisse pas au détriment de Sabena mais je vous rassure des transferts majeurs il n'y en a pas Frédéric je crois que je crois qu'il est inutile de rentrer ici dans une polémique sur une ligne ou sur un aspect de l'audit je crois que nous avons aussi d'autres outils pour vérifier tout ce qui se fait il y a l'information économique et financière au conseil d'entreprise il y a quand même des réviseurs d'entreprise à qui nous pouvons poser des questions mais pour revenir vraiment à l'audit moi je crois que l'essentiel de l'audit et qui pose des questions vers l'avenir c'est que l'audit confirme que la recapitalisation insuffisante à notre avis qui a été faite aujourd'hui et que les modifications introduites par le plan Blue Sky et je parle volet management volet social nous donne un ballon d'exigène pour quelques mois et là je crois que tout le monde et c'est pour moi l'essentiel de l'analyse de l'audit c'est qu'est-ce qui va se passer après un plan à long terme qui assure vraiment la survie de cette compagnie et je crois qu'après avoir passé et nous ferons tout pour passer le cap difficile du 19 il faudra immédiatement avoir les mesures à prendre ensemble en toute transparence pour assurer la viabilité à long terme alors quelles mesures peut-on encore prendre ce serait de nouveau des mesures sociales à partir du moment on aura déjà vendu une bonne partie des actifs ça ne doit pas être nécessairement des mesures sociales ça peut être un meilleur contrôle du management ça peut être un meilleur suivi par les partenaires nous pourrions peut-être puisque nous avançons dans le sens vers Swissair de 85% nous pourrions envisager un conseil d'entreprise européen qui nous permettrait peut-être à nous représentants du personnel de mieux comprendre la stratégie du groupe Swissair son analyse financière et comment s'intégrer dans ce processus car je crois en tout cas connaissant quand même l'aviation depuis quelques années qu'en dehors d'une alliance dans un groupe qui tient la route au niveau mondial il n'y a pas d'avenir pour une compagnie comme la Sabena Patrick Anspak je voudrais simplement dire une chose à propos de l'audit et des interprétations différentes si on avait donné l'audit à la presse peut-être qu'il n'y aurait eu qu'une seule interprétation ça c'est un point en attendant on a reçu quelques bonnes pages mais c'est chaque fois d'une source ou de l'autre donc moi je ne me suis pas encore fait une religion il y a deux choses qui apparaissent quand même dans cet audit l'un a été soulevé par M. Serdan Lopez c'est que effectivement ça n'a peut-être pas été une société gérée en bon père de famille et un des points essentiels c'est que c'est une société qui a toujours été sous-capitalisée toujours 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 et lorsque M. Reutinger a annoncé les bons résultats de 1998 à l'époque déjà il disait qu'il faudrait quand même recapitaliser parce que si jamais il y avait des problèmes la Sabena n'aurait pas la force nécessaire pour surmonter donc on le disait déjà à ce moment-là et donc il avait raison et une autre chose que je crois quand même important de dire c'est que c'est vrai que la Sabena ne pourra jamais vivre sans un partenaire le seul problème à l'heure actuelle c'est que dans le cas de la Sabena aujourd'hui il n'y a plus personne qui voudrait de la Sabena c'est ça le problème et donc je crois qu'il faudrait bien qu'on se raccroche un petit peu avec Suisse parce qu'il ne nous reste que ça je vous signale d'ailleurs que dans le temps la Sabena a été associée à British Airways à KLM puis à Air France elle avait voulu être associée à SAS on avait parlé TWA etc et puis tout ça a foiré il ne reste plus beaucoup d'options Alors Fréditac l'avenir immédiat c'est le 23 combien vous donnez-vous de chance d'arriver à un accord ? Je crois qu'en tout cas du côté des représentants du personnel nous sommes prêts à faire tous les efforts nécessaires pour arriver à une solution d'ici aux deux échéances du 19 et du 23 ce seront des négociations probablement encore très difficiles parce que comme je l'ai dit au départ négocier sous une forte pression ce n'est jamais l'idéal pour aboutir à des résultats concrets et acceptables par tout le monde mais je crois quand même que quand on est sur le terrain qu'on discute avec le personnel le personnel aussi est prêt à faire des efforts raisonnables pour donner une chance de survie à la Sabena il faut réussir on n'a pas de choix mais je voudrais quand même encore une fois revenir sur une question qui est très importante bon on va faire un effort espérons mais quelle sera la stratégie de la SR Group vis-à-vis de la Sabena parce que toutes les activités catering, grand handling cargos, techniques seront vendues on restera seul en Belgique avec une airline donc et là le personnel se pose aussi des questions aujourd'hui faire des économies mais alors demain qu'est-ce qui passera et quand on voit les négociations et les discussions en Suisse ce problème n'est pas encore résolu donc on ne sait pas exactement aujourd'hui qu'est-ce que les Suisses vont faire se développer vers les logistiques relations techniques ou vraiment aller collaborer avec une autre grande alliance donc c'est cela où le personnel se pose des questions ok nous sommes sauvés six mois mais après ça c'est la question Waldo Serdan Lopez oui je ne peux que confirmer ce que dit M. Kohlbrandt c'est qu'au niveau de la recapitalisation il y a d'une part nous sommes condamnés à trouver une solution nous sommes condamnés parce que sinon nous n'allons pas peut-être passer certains caps mais il faut le faire dans certains règles mais le problème n'est pas encore résolu d'abord comment en sommes-nous là et est-ce que ce qui est proposé va résoudre le problème on a parlé de sous-capitalisation je partage cet avis en réalité c'est un plan de re-sous-capitalisation parce que l'année prochaine les pères sont estimés aussi à 4 milliards donc ce qui va être injecté va être absorbé rapidement et il n'y a pas de perspective ça c'est aussi un des rapports de l'audit c'est clairement écrit que c'est un plan à court terme jusqu'à fin 2002 il n'empêche vous êtes optimiste pour le 23 vous arriverez à un accord nous devons être optimistes Patrick Dubois moi je voudrais d'abord répondre positivement à la perche que M. Tach nous a tendu pour l'avenir effectivement unissons nos forces pour faire en sorte que cette entreprise puisse trouver vraiment sa place dans un groupe international et il peut compter sur la direction sur ce plan là je voudrais aussi rendre hommage aux partenaires sociaux qui effectivement ont dû négocier dans des délais très courts et le sens des responsabilités non seulement de leurs représentants mais de tout le personnel et je voudrais vraiment que tous ensemble dans les jours qui viennent parce que ce n'est plus une question de semaine question de jour nous poursuivons dans l'esprit de dialogue un esprit de dialogue où chacun doit remplir son rôle où chacun doit défendre effectivement les positions qui sont les siennes mais de grâce faisons en sorte que d'ici au 19 avril l'emploi de 12 000 personnes puisse être assuré si après le 23 avril eh bien la sabena continue vous êtes prêt encore à renégocier par après ? nous n'avons jamais refusé le dialogue et nous devons effectivement voir comment est-ce que nous pouvons mieux travailler et il y a des efforts à faire du côté du management il y a des efforts à faire au niveau de la direction je ne le conteste pas mais à court terme nous n'avons pas d'autre choix que de nous entendre pour apporter une réponse positive aux actionnaires brièvement parce qu'il nous reste peu de temps Frédita est-ce que vous n'avez pas non plus la crainte d'avoir fait tout ça ou de faire tout cela pour rien et que finalement les Suisses décident de s'en aller ? je ne crois pas je ne crois pas parce que je crois quand même que le SR Group a certains intérêts dans ce contexte aussi je crois que la place de Bruxelles est importante pour la Suisse je crois qu'ils se sont déjà fortement engagés dans la construction des deux hubs et qu'ils vont quand même réfléchir après tout ce qu'ils ont déjà mis dans la Sabena de faire un pas dans l'autre sens mais je crois effectivement que vers l'avenir c'est le long terme qui compte et que là et nous avons quand même une longue tradition de dialogue social en Belgique et je crois aussi à la Sabena même si c'est parfois difficile que c'est au travers de ce dialogue social que nous trouverons aussi des solutions à long terme Merci messieurs dans quelques instants signé dimanche Thierry Belfrois reçoit l'écrivain Jorguet Samproun je rappelle que cette émission mise au point est rediffusée sur la 2 à 18h30 au revoir et merci de nous avoir suivis Générique